Ça se passe en ce moment au Quartz de Brest. 40 photos en noir et blanc de Marc Riboud sont présentées. Âgé aujourd'hui de 90 ans, le célèbre photographe a mitraillé avec son objectif, célébrité et illustre inconnu. Retour sur son œuvre engagée. Il s'intéresse aux gens et c'est avec cet humanisme-là que l'on peut dire qu'il est engagé. Marc Riboud a connu son heure de gloire dans les années 50 avec le célèbre cliché du peintre de la tour Eiffel, puis quelques années plus tard avec celui de la femme à la fleur. Le symbole du mouvement hippie, du flower power contre la guerre, donc ce face-à-face entre la militante et les soldats américains. Marc Riboud photographie cet ouvrier sur la tour Eiffel qui est en train de peindre les poutrelles et il est figé dans le mouvement de son travail. C'est Paris en 1953, c'est vraiment une photographie de Marc Riboud, photographe promeneur, le promeneur de Paris. Je traverse une rue, je vois ce regard de la bonne sœur et je le saisis avec mon appareil photo. Et puis, clin d'œil à la ville de Brest, la religieuse sur l'affiche de l'exposition était brestoise. Marc Riboud a reçu un mail ou un courrier de la famille de cette bonne sœur où on explique qu'elle a de la famille à Brest. L'exposition L'un l'autre de Marc Riboud est présentée jusqu'au 2 novembre au Quartz de Brest. qui est en train d'être à la famille de Brest. Sous-titrage ST' 501